Tout passe par lui à l'Elysée et est-ce qu'il tire son pouvoir de sa longévité ? Alors c'est vrai qu'il a une longévité très importante, je crois qu'il n'y a que Jean-Louis Bianco qui est resté plus longtemps en tant que secrétaire général de l'Elysée qu'Alexis Coderre, 6 ans, c'est beaucoup, Jean-Pierre Jouillet était resté 3 ans avant Pierre-René Lema, 2 ans. Je ne crois pas que ça vienne de sa longévité parce qu'immédiatement, dès 2017, Alexis Coderre a été un secrétaire général de l'Elysée extrêmement puissant et il tient ça, je crois, de sa relation à Emmanuel Macron. Il faut bien savoir que ce n'est pas une fonction qui est définie par des textes secrétaire général de l'Elysée. Donc ça dépend de la relation au président. Et là, on a effectivement une relation très fusionnelle, je crois. Qui a commencé ? Ils se connaissent depuis l'été 2014 ? Avant, ils ne se connaissaient pas ? Ils s'étaient croisés quand Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Elysée mais ils ont commencé à travailler ensemble à l'été 2014 lorsque Emmanuel Macron devient ministre de l'économie. Vous l'avez dit, une relation fusionnelle et il est rare de voir Emmanuel Macron sans Alexis Coderre. Qui compte vraiment aux yeux du président de la République ? Il y a deux personnes. Il y a Alexis Coderre et il y a Brigitte Macron. C'est quand même celui qui connaît le mieux le président, celui qui le voit le plus, celui qui est aussi parfois capable de le décoder. Alexis Coderre est le secrétaire général le plus puissant de la Ve République. Certains n'hésitent pas à le surnommer le vice-président. Est-ce que c'est exagéré et est-ce que ça agace dans l'entourage du président ? Je crois qu'en tout cas, lui n'aime pas beaucoup ce surnom parce qu'en plus, ça n'existe pas en France un vice-président. Il a un autre surnom qui est AK-47 parce qu'il va très vite. Apparemment, c'est quelqu'un qui résonne très rapidement. Oui, en tout cas, lui, Alexis Coderre, je l'ai rencontré. Il a essayé de minimiser cette relation. On lui prête beaucoup d'influence, de pouvoir. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est, écoutez, il y a beaucoup de légendes autour de mon personnage. Je suis secrétaire général de l'Elysée et je ne suis pas plus puissant que mes prédécesseurs. En tout cas, on me prête une influence qui est bien supérieure à la réalité. Le surnom de vice-président, oui, je pense que ça ne plaît pas spécifiquement à Alexis Coderre. Il y a l'entourage du président de la République. Concrètement, il est censé faire quoi, un secrétaire général ? Quand il reste dans le cadre de fonctions... Il instruit techniquement les dossiers. C'est ça, son rôle. Il instruit techniquement les mesures. C'est un fin connaisseur des rouages de l'État, un secrétaire général de l'Elysée à Alexis Coderre, mais ses prédécesseurs aussi. Donc, il peut dire assez rapidement si cette mesure est faisable ou non, avec une vision au long cours et avec une lecture de la Constitution, de tous les effets que peut avoir une mesure. Mais lui, il s'occupe aussi de la politique internationale, de la politique du pays, en France. Il a aussi un rôle sur la communication du président de la République. Bref, son spectre est très large et beaucoup plus large que celui de ses prédécesseurs. Alexis Coderre, il est surtout au cœur d'une affaire judiciaire. Le 23 septembre dernier, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions. Donc, c'était bien avant son arrivée à l'Élysée, mais alors qu'il était en poste à Bercy, au ministère des Finances, il est soupçonné d'avoir alors favorisé l'armateur MSC, avec lequel il a des liens familiaux. Les patrons de MSC, c'est ce que vous racontez, sont ses cousins. Alors, lui, il nie les faits et il affirme d'ailleurs que c'est sa famille éloignée. Mais vous, vous allez montrer que ce n'est pas une famille si éloignée que ça. Quels éléments vous avez recueillis à ce moment-là ? Au cours de mon enquête, c'est vrai qu'on apporte ce soir des éléments qui, par ailleurs, avaient déjà été, dont une partie avait été publiée dans le journal Mediapart. On va un petit peu plus loin sur justement cette relation de proximité. C'est important sur l'histoire de conflit d'intérêt, de caractériser la relation. Et là, c'est vrai que c'est des cousins au cinquième degré. Donc, génétiquement, ils ne sont pas très proches. Mais ils partent en vacances avec eux sur un yacht qui appartient au Apponté. Alors, pas Alexis Colère, je précise, sa famille. Il y a des relations de proximité, il y a un contact, je crois... En tout cas, la relation est assez restreinte. Il se parle beaucoup par mail. Et puis, il ne faut aussi pas oublier qu'Alexis Colère a été embauché par la société MSC au moment de la campagne présidentielle de 2017, qu'il a resté 7 mois. Et que cette embauche a été faite. Moi, j'ai eu accès à des documents où, effectivement, ils ont beaucoup échangé, notamment avec sa cousine, Alexa Aponté, autour de cette embauche. On se putoie, on est proche. C'est clair, c'est évident. Il n'a jamais caché ses liens familiaux avec MSC. Il a d'ailleurs été écarté à chaque fois qu'il s'agissait de traiter des affaires liées directement ou indirectement à cet armateur. C'est Julien Denormandie, alors directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron, qui, lui, était à l'époque ministre de l'économie, qui s'occupe des affaires. Sauf que ce que vous démontrez, c'est que Julien Denormandie va beaucoup consulter Alexis Collaire à ce moment-là. Et d'ailleurs, vous avez les mails qui en attestent. Est-ce qu'une copie de mail sur des centaines de mails envoyés constitue ou pas une information au titre d'un conflit d'intérêts ? Ce mail, à l'objet confidentiel, par exemple, évoque l'actionnariat de STX et parle d'un conseiller financier de MSC. Alors qu'il est censé être déporté, Alexis Collaire y répond et donne son avis. Clairement, mais l'intérêt de Finkan Thierry me semble farfelu. Là, il donne quand même son point de vue. Du moins, il est informé. Non, mais il m'a parlé de... C'est là aussi, mais... Mais expliquez-moi, parce que moi, je demande... Oui, mais... Avec grand plaisir. Je le fais avec grand plaisir. Ces mails que vous lui avez renvoyés, alors, s'il était vraiment déporté, il ne peut pas l'avoir fait. Mais parce que si on parle de l'actionnariat de STX... C'est un sujet qui ne concerne pas MSC en premier lieu. L'actionnariat de STX, c'est l'avenir de nos chantiers navals. Alors, on voit Julien Denormandie qui s'agace quand vous lui parlez de ce mail et jurez qu'Alexis Collaire n'a jamais pris aucune décision concernant MSC. Vous pensez vraiment que ça pourrait devenir une affaire ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la loi, le conflit d'intérêts, ce n'est pas prendre une décision, ce n'est pas favoriser. D'ailleurs, moi, je ne pense pas que Alexis Collaire est spécifiquement favorisé MSC. Le conflit d'intérêts, c'est à partir du moment où on n'est pas déporté. C'est-à-dire qu'on est, à minima, au courant. Et il est vrai que quand on entretient des liens familiaux ou de proximité avec une entreprise qui est en rapport avec l'État, on doit, et tous les hauts fonctionnaires le savent, ce n'est pas une découverte et ce n'est pas nouveau. On doit se déporter. Et nous, ce qu'on montre, c'est qu'Alexis Collaire n'était pas vraiment déporté. Il n'était pas complètement... Il l'était officiellement, mais officieusement... Il n'y a pas de document écrit. Il n'y a pas de document écrit. Non, il était officiellement déporté, c'est ça que je voulais dire. Oui, en tout cas, c'était Julien Normandie qui était en charge des dossiers. Mais on n'est pas à moitié déporté, soit on est complètement déporté, soit en fait, on ne l'est pas du tout. Et il se trouve que là, moi, j'estime qu'il ne l'était pas du tout parce qu'effectivement, il a quand même été destinataire. Alors, Julien Normandie aussi explique qu'il y a beaucoup de mails qui circulent, évidemment, dans un cabinet ministériel. Il y a des arguments qui peuvent s'entendre. Je pense qu'il y a aussi peut-être des... Ça peut relever parfois de la maladresse ou de l'erreur. Mais en tout cas, son déport n'a pas été acté suffisamment clairement. Et il se trouve que quand on est destinataire de notes ministériels et de mails ayant trait à MSC, pour les juges, je ne suis pas juge, mais pour les juges, ça pose un problème et il y a un soupçon de conflit d'intérêts. Il y a quelques jours au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a accepté de le défendre à votre micro. Monsieur le Président. Bonjour. Il a toujours toute votre confiance ? Bonjour, Monsieur le Président. Agré sa mise en examen ? Est-ce que je travaille sur lui ? Au milieu du Salon de l'agriculture, c'est très bizarre. Est-ce que c'est votre collaborateur le plus proche ? Oui, c'est vrai, c'est fait longtemps. Il a toujours toute votre confiance ? Oui, j'ai l'impression de ne pas lui donner ma confiance. Sincèrement, je le vois au quotidien, c'est quelqu'un d'hyper engagé, hyper compétent. Agré sa mise en examen ? En fait, son infel, elle a déjà été classée. C'est un enquête préliminaire. C'est Anticor qui a réouvert une procédure. Et ce que je vois, c'est que cette procédure, elle n'est pas en train d'aboutir. Moi, je sais son honnêteté. C'est quelqu'un qui a été intéressé par l'article, vous savez. Je ne travaillerai pas à l'Élysée. Vraiment, oui. Moi, je vais vous dire sans lui. Ça, on prend la question d'exemplarité, le fait qu'il soit... Mais en fait, dans ces cas-là, je peux détruire n'importe qui avec une question d'exemplarité. Est-ce que demain, je peux vous faire une procédure ? En tout cas, ils ne font que ça. En tout cas, vous répondre comme ça, c'est vraiment publiquement lui renouveler aussi sa confiance. Et de manière assez tranquille. Oui, il s'est arrêté plus d'une minute pour échanger au sujet d'Alexis Kolaire. Il l'a fait à mon micro, mais il l'avait fait aussi au niveau judiciaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2019, Emmanuel Macron transmet une note à Alexis Kolaire qui précise qu'effectivement, il a toujours été déporté. Et cette note, Alexis Kolaire, par le biais de son avocat, va la transmettre immédiatement à la justice. Donc oui, Emmanuel Macron, publiquement et par le biais de la justice, défend Alexis Kolaire. C'est son collaborateur le plus proche. Et ce n'est pas très étonnant. Moi, je n'étais pas très étonné par sa réaction. Pour tout vous dire, j'étais plutôt étonné par le fait qu'au milieu du système de l'agriculture, ils prennent le temps de s'arrêter pendant une minute trente pour me parler d'Alexis Kolaire. D'ailleurs, il parle de manière très... On sent que d'un coup, il redescend de trois étages. Il vous parle de manière très précise, avec des mots très choisis. Il connaît bien l'affaire. Il connaît bien l'affaire, évidemment. Je trouve que c'est le point le plus intéressant de tout votre reportage, qui est vraiment très intéressant, il n'y a rien à dire. Je trouve que la première partie est un peu naïve sur le rôle du secrétaire général de l'Elysée. Et tout le monde ne le connaît pas ? Oui, non, mais c'est très bien de le raconter. Mais effectivement, quand Emmanuel Macron n'est pas là, c'est lui qui va aux réunions à sa place. Donc ce n'est pas juste un collaborateur. C'est un personnage central de l'État et de la Ve République. Il n'y a pas compte aussi sa toute puissance. Bien sûr, évidemment. Après, il y a plusieurs clois à l'Elysée. Mais MSC, notamment les mails, les SMS que vous dévoilez, sont des pièces majeures, en fait, qui viennent casser un peu le discours d'Alexis Colère, qui dit, en gros, les Appentez, ce n'est pas des proches. Bon, ben non, sa femme, elle est sur le yacht dix jours par an, etc. Donc ça crée évidemment un doute très sérieux sur la personnalité d'Alexis Colère. Après, la justice... Quelle est l'échéance ? Quel est le calendrier judiciaire, d'ailleurs ? Il n'y a pas vraiment l'échéance. La mise en examen a eu lieu le 23 septembre dernier. On a révélé, nous, il y a trois semaines, qu'il y avait eu deux autres mises en examen qui concernent des supérieurs hiérarchiques d'Alexis Colère, à l'époque où il était au fonctionnaire à Bercy, à l'Agence des participations de l'État. Attention, il peut aussi ne jamais y avoir de procès. Et je précise qu'Alexis Colère est à ce stade toujours présumé innocent. Ce qui pose question, c'est peut-être l'exemplarité. C'est le secrétaire général de l'Élysée, il est mis en examen. On se rappelle de la phrase d'Emmanuel Macron, « Tout ministre mis en examen devra démissionner ». Alors, il se trouve qu'Alexis Colère n'est pas ministre, mais qu'il est parfois plus puissant que certains ministres. Et puis il y a quelques ministres mis en examen qui restent au gouvernement, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est un peu à géométrie variable aussi, ça a un petit peu bougé. Par ailleurs, c'est une défense assez régulière d'Emmanuel Macron de dire, de retourner la question des mises en examen et des accusations. Moi-même, lors d'une conférence de presse, j'avais posé une question sur Thierry Breton. Emmanuel Macron m'avait dit, mais je pourrais aussi porter plainte contre vous et vous portez des accusations. Oui, c'est exactement ce qu'il fait lors de l'Élysée. C'est pour ça que ça m'a fait repenser à ça, à cet échange-là. Parce que c'est une technique aussi d'Emmanuel Macron pour inverser un peu la charme. Oui, et puis la Macronie que j'ai rencontrée, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi qui ne sont pas dans ce sujet, mais à qui j'ai échangé, m'ont dit aussi, vous savez, on met beaucoup plus facilement en examen les gens qu'avant, donc on ne peut pas, nous non plus, maintenant, sinon on devrait dégager tout le monde. En gros, c'est un peu la rhétorique, en tout cas les éléments de langage qui m'ont été rapportés.